... Donc, on va voir les thérapeutiques en psychiatrie. Donc, dans ce cours, je me suis basé beaucoup plus sur le côté médical. Les thérapeutiques, la psychiatrie. Et nous avons de voler le médicament, tout ce qui est médicament, ou tout ce qui est psychothérapie. La psychothérapie, ça relève généralement des psychologues et des formations plus spécialisées. D'accord ? Mais, en tant que futur, inshallah, médecin généraliste, spécialiste dans différents domaines, vous devriez maîtriser les psychotropes, tout ce qui est psychotrope en psychiatrie. D'accord ? Suivante. Les psychotropes. C'est quoi un psychotrope ? C'est toute substance, qu'elle soit chimique, naturelle ou artificielle, susceptible de modifier l'activité mentale. D'accord ? Donc, ça modifie l'activité mentale. Soit dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens. On va voir. Généralement, les psychotropes, on les partage en trois grandes familles. Vous pouvez trouver d'autres classifications. J'ai essayé de donner la classification la plus simple. D'accord ? Donc, c'est grande. Donc, nous avons les psychos, le premier groupe, les psychos leptiques. Deuxième groupe, les psychos analeptiques. Et le troisième groupe, les psychos dysleptiques. Vous voyez déjà ? Vous voyez ? Vous avez trois ans précédentes. D'accord ? Les psychodysleptiques. Très bien. C'est quoi un psychodysleptique ? Il y a psycho, c'est-à-dire le psychisme. Dyslepsie, c'est-à-dire perturbateur. C'est des substances qui perturbent l'activité psychique et qui provoquent des troubles de la perception, de la conscience. Et généralement, on ne les utilise pas en psychiatrie. C'est tout ce qui est drogue illicite, illégale. D'accord ? Donnez-moi des exemples. Par exemple, le cannabis. C'est la cocaïne. C'est l'héroïne. D'accord ? Vous pouvez trouver, par exemple, la cocaïne dans certaines classifications. C'est-à-dire que les psychos analeptiques. On va voir. Mais pour votre examen, j'ai essayé de donner la classification la plus simple. D'accord ? L'héroïne. D'accord ? C'est-à-dire que les substances chimiques naturelles. Donnez-moi une substance naturelle. J'ai mis à l'argin. J'ai mis à l'argin. J'ai mis à l'agmé. Oui. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire que les substances chimiques naturelles sont des substances chimiques naturelles. C'est-à-dire que les substances chimiques naturelles sont des substances chimiques naturelles. ils ne sont pas utilisés en psychiatrie le tabac généralement la nicotine les gens cherchent beaucoup plus l'effet de la nicotine la nicotine c'est un psychoanalytique en réalité ça stimule comme la caféine et la théine les psychodysleptiques ça perturbe le fonctionnement les psychodysleptiques les psychodysleptiques c'est quoi ? c'est des molécules qui diminuent l'activité psychique il y a un délirant, il y a un hallucinant, il y a un hallucinant il y a un anxieux, il y a un anxiété donc ça diminue le psychoanalytique ça augmente, ça stimule un dépressif qui est anidonique ralentit lorsqu'on lui donne des antidépresseurs il va sortir de cette anidonie il va commencer à bouger, à s'agestimer c'est comme des substances naturelles la caféine on prend un autre les no-analytiques NO, deux O les no-analytiques ils font partie des psychanalyptiques la théine tu dois s'arruise le sable de la cahoua ça te stimule que tu dois s'arruise le sable de la cahoua tu dois s'arruise le sable de la cahoua d'accord ? il va s'arruise le sable de la nicotine ça le stimule c'est pour le stimuler, c'est pour les pôtes d'accord ? à de l'ipsy canal donc nous avons c'est qu'autre à première classe psycho leptique psychoanalytique psycho dysleptique psycho dysleptique tannin amena par au psycho leptique c'est des molécules qui diminue l'activité psychique d'accord donc les la première qu'elle a trois catégories la première catégorie les neuroléptiques c'est on sent très utilisé en psychiatrie surtout dans les états c'est tout dans dans les états d'excitation et d'agitation donc un malade qui agitait drôler une neuroléptique pour le calmer d'accord écrit un état d'indifférence psycho motrice maladie con agité délirant leur devenir indifférent d'accord un dom ils ont une action réductrice généralement progressivement du trouble psychotique aiguë donc on peut les utiliser dans la bouffée délirante et les confusions mentales et dans les chroniques dans les schizophrénie d'accord et dans les troubles délirant ils ont comme effet secondaire la production d'un syndrome extra pyramidal et neuro végétatif à des surtout avec les anciennes molécules conduit le service des fois trois autres les gars les malades sont comme ça c'est un parkinson et un temps alors où elle est c'est un effet secondaire des neuroléptiques surtout classique donc on utilise de plus en plus des neuroléptiques dernière génération ce qu'on appelle atypique donc à l'aise à l'aise ils sont atypiques nous ont moins d'effets secondaires ou à l'aise à votre avis et ça donne un effet extra pyramidal c'est dans un parkinsonien où je fais un géів Almost A3 Patrick à l'aise à l'aise à l'SNK g janvier pe digitalization un proglτοwart quand céu suivant maintenant le syndrome de la roue dont est au businessman donc à l'aise à votre avis un malade de parkinson nés du aqwa ou 9 un problème de Dopaminergique Les neuroleptiques ont la même action Je fais où la schizophrénie La théorie dopaminergique Il y a une augmentation de la dopamine Dans certaines régions du cerveau Surtout la région frontale Ce qui provoque du délire, des hallucinations Dopamine, ta la Lorsqu'on donne un traitement Ça va les Les faire rentrer dans l'ordre C'est à dire Ça va les équilibrer C'est pour ça, des fois on donne de fortes doses Ça peut donner généralement des effets secondaires D'accord Extrapyramidaux, bien sûr Et leur action elle est sous corticale dominante D'accord Bon Vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout ça Donc C'est la classification chimique C'est ça les habitudes de suivre La bouche c'est là Les phénotiazines aliphyatiques Nous avons la chlorpromazine Le largactyle qui est la molécule la plus utilisée Et la plus ancienne On peut l'utiliser même chez la femme enceinte D'accord Le nausinon au niveau de la promazine C'est un sédatif majeur D'accord Le phénotiazine, piporthyl, dogmatyl Sulpéride Il faut faire attention C'est un neuroleptique Le phénotiazine alopéridine 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 Généralement c'est un sédatif L'aldol, piporthyl et tout ça C'est des Ils ont une activité polyvalente C'est à dire Ils agissent contre le délire Ils agissent Ils sont en même temps des sédatifs Il y a le dogmatyl par exemple C'est des médicaments qui sont désinhibiteurs Lorsque le taux de la dopamine diminue à des taux très bas Une des théories Donc là on peut utiliser des médicaments, des molécules Qu'on appelle désinhibiteurs Désinhibiteurs c'est à dire Le patient est inhibé Il va sortir de sa bulle Donc lorsque nous avons le syndrome autistique Qui est au premier plan Je vais faire la schizophrénie Les symptômes positifs ou les négatifs Qui sont au premier plan On peut utiliser le dogmatyl Ou là Donc on a une autre molécule D'accord D'accord Ça c'est la pharmacocynétique Vas-y, suivante Donc le mode d'action Pour les gens Vous n'êtes pas obligés vraiment d'apprendre ça D'accord Suivante Donc nous avons les nappes Des neuroleptiques à action prolongée Généralement C'est les patients qui Refusent de prendre le traitement C'est des malades Z Les endômes des délires Généralement non dissociatifs Avec un potentiel de passage à l'acte Moi si on peut les contrôler D'accord Généralement La durée de leur action Entre 2 et 4 semaines En fonction de la dose Et en fonction de l'état mental Donc La voie d'administration C'est la voie intramusculaire Et généralement C'est des injections Chaque 2 à 4 semaines D'accord Nous avons D'accord Nous avons Le modicat Et l'aldol des canoises D'accord Donc nous avons L'aldol des canoises C'est comme l'aldol Mais A libération prolongée D'accord Vas-y Suivante Les neuroleptiques atypiques C'est quoi C'est On les appelait Atypiques Ils ont Moins d'effets secondaires C'est à dire Extrapyramidaux Et neurovigitatifs Pourquoi Ils ont moins d'effets secondaires A votre avis C'est Ce sont C'est des molécules Très sélectives D'accord L'aldol par exemple L'aldol ou bien Du largactyle Lorsqu'on Le patient prend De l'aldol ou bien Du largactyle Ça se fixe au niveau De tous Les récepteurs Là c'est sélectif Ça va exactement Là où il y a Le dysfonctionnement D'accord On va citer Quelques Exemples Généralement Les médecins généralistes Ne peuvent pas Les prescrire A la Vu le coup C'est des L'aldol Qu'arra à ta l'aldol Dire Achar alaf A l'on zapine Dire 600,000 La boîte Donc Les malades Les médecins généralistes D'accord Les médecins généralistes D'accord Les médecins spécialistes Mais c'est des molécules Très sélectives Bien sûr Nous avons plusieurs molécules Nous avons Chiffé Tossilpérides Les médecins Les médecins Les médecins Le sol On l'appelle C'est généralement Une molécule désinhibitrice La clozapine L'éponex La respiridone L'holanzapine Et la kithiapine Donc vous avez juste une idée Que je m'a dit La consultation Les médecins généralistes Les molécules Les médecins L'holanzapine Kithiapine Vous aurez à peu près Une idée Pour Pourquoi elles sont Donc bien sûr Les indications Du neuroleptique Ça diminue L'activité Délirante Ça agit Contre Les états psychotiques Aigus Et chroniques Ça diminue Ça agit Contre Les états D'agitation D'agressivité D'impulsion D'angoisse extrême Ça a Par exemple Les borderline On peut les mettre Sous faibles doses Vraiment De faibles doses De neuroleptiques C'est pas un psychotique Moi j'étais malade Ça va les aider A contrôler Leur impulsivité D'accord Certains cas De névrose obsessionnelle Quand ça se complique Quand ça se complique Généralement On les met Sous 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 Neuroleptiques D'accord Les contre-indications D'accord Les contre-indications Absolues Glaucome A angle fermé Mais C'est D'accord C'est L'oeil rouge Douloureux C'est contre-indiqué D'accord A dénombre de la prostate Qu'on a dénombre Il faut demander Un avis Euro D'accord Les grossesses Et l'allaitement D'accord Donc c'est Une hypersensibilité Connue A En neuroleptique Relative Les maladies Parkinsonien Déjà Huma Ça donne un syndrome Parkinsonien Dites Medlo Ça aggrave Ça fait beaucoup plus Avec les anciennes molécules Classiques Mais Avec les nouvelles molécules On a de moins en moins De problèmes D'accord Insuffisances rénales Hépatiques Cardiaques Troubles hématologiques Les personnes âgées On fait très attention Les enfants Généralement L'enfant C'est très très rare Qu'on le met Sauf si Il est très instable Qu'un des enfants Les autistes Quand j'ai un service autiste Toute la journée Il est là En train de mordre sa main Les stéréotypes Est-ce que c'est Donc c'est impossible De le contrôler Des fois C'est impossible Déjà de commencer De travailler Avec lui De faire Les psychothérapies Tout ça Donc Il faut On peut les mettre Sous faibles doses Très très Vraiment De doses infimes Chez le sujet âgile Il faut prendre En considération Toutes ces pathologies En considération D'accord Suivante La grossesse Généralement Ça protège Contre les psychoses Généralement Lorsque la femme Elle désire Avoir un enfant Il faut programmer Sa grossesse C'est à dire Qu'un des critères Il faut qu'elle soit stabilisée Pendant au moins Six mois On va commencer A diminuer Les doses Des nouvelles Léptiques D'accord Pour donner la dose Minimale efficace Des contrôles réguliers Généralement La grossesse Chez les psychotiques Chez les malades mentaux Généralement Les malades mentales Généralement Ça protège Elles font pas Même les symptômes Qu'on refait Fréla Des fois inaperçus Des fois D'égoutes L'argactile Bac le soir D'accord Mais le problème Qui se pose Après l'accouchement C'est un facteur De stress Madure Après l'accouchement Généralement D'accord J'aimer Contre-indication Absolue Surtout avec Les classiques Pour Les neuroleptiques D'ailleurs C'est un malade Qui a fait Un arrêt C'est des molécules Difficiles à manier D'accord C'est un des gens Qui s'amusent Qui s'amusent A les donner Donc il faut Faire très attention D'accord Surtout chez la femme Enceinte Et tout ça Il faut bien maîtriser Donc On dirait que Vous êtes gynécologue Vous prenez en charge Votre patiente Sur le plan gynécologique Sur le plan psychologique Et le plan psychiatrique Vous coordonnez Avec le psychiatre D'accord Donc Les effets psychiques D'accord Donc On peut avoir Une passivité Une indifférence De la somnolence Ils ont kiff Un potentiel dépressogène Les neuroleptiques Peuvent Surtout à forte dose Peuvent faire Peuvent provoquer Une dépression D'accord Les effets neurologiques Donc On peut avoir Des dystonies Aiguë Dystonies aiguë A type de quoi A type de trismus Vous savez C'est quoi un trismus C'est une contraction Involontaire Du muscle massitaire D'accord Une protrusion De la langue La langue qui sort D'accord D'accord Que tu es de service Des fois Les malades Surtout Lorsque c'est la première Administration Les malades sont très sensibles En neuroleptique Ils peuvent avoir Une protrusion de la langue D'accord Des mouvements de mastication D'accord Rabbit syndrome Le patient Le patient Il est là D'accord Un plafonnement de regard D'accord Ça c'est précoce C'est à dire Après l'administration Des médicaments On peut avoir Des dyskinésies tardives Ou bien des mouvements Involontaires Qui ressemblent Aux dyskinésies aiguë D'accord On peut avoir Un syndrome Extrapyramidal Et chez les épileptiques Il faut faire attention Généralement Lorsque j'ai un épileptique Qui présente Des troubles de comportement Ou bien Une schizophrénie associée Là qu'est-ce que je fais J'augmente un petit peu Les doses De l'anti-épileptique Surtout Lorsque j'administre Le médicament La première fois D'accord J'augmente les doses Allez Pour éviter le risque Sinon Il va refaire Il va Il va refaire D'autres épilepsies Donc Alors les effets psychiques Suivantes Les effets Endocriniens Et métaboliques On peut avoir Une Hyperprolactinémie Surtout avec les classiques D'ailleurs Avec Une galactorée Des dysménorées Des aménorées On peut avoir Même Des gynicomastéties Chez l'homme D'accord Donc Devant Une hyperprolactinémie Qu'est-ce qu'il faut faire On pense éliminer Un patient Qui est déjà Lors de son admission Il avait une gynicomastie Mais Donc Lorsqu'on a mis Sous Anti-psychotique Il a présenté Vraiment Son problème Son problème S'est aggravé Avec des carréments Des garactorées Donc on a commencé A faire des explorations Donc c'était quoi C'était un adénome Un prolactinème L'hypophiseur Ça peut donner Bien sûr Des troubles sexuels Surtout chez l'homme Qui est grave Donc Ça peut être grave Ça peut donner Une impuissance Surtout À la locule Des troubles sexuels Les neuroleptiques Peuvent donner D'accord Généralement Qu'est-ce qu'on fait On élimine Une cause organique Tout ça Mais Qu'est-ce qu'on fait On donne On donne On fait un switch C'est-à-dire On change Une molécule Avec une autre molécule Qui donne Le moins Le moins D'effet secondaire C'est-à-dire Sur le plan Endocrinien On peut avoir Une prise de poids D'accord Ça dépend Les effets Neurovégétatifs Nous avons Une hypotension Orthostatique Nous avons Une sécheresse buccale Une constipation Troubles de l'accommodation Des digérés Le patient Lorsqu'il vous présente J'ai des problèmes Urinaires Donc Sous-traitement Donc il faut penser A Un adénome De la prostate D'accord Et bien sûr L'effet qu'on craint Le plus C'est le syndrome Malin Des neuroleptiques D'accord C'est la complication La plus redoutable Mettons en jeu Le pronostic vital Du patient D'accord Nous avons Trois critères Majeurs Donc Une fièvre Une rigidité Et une augmentation De ces pk Et six critères mineurs A d'où les gens De la raya Elles vont les rencontrer Beaucoup plus Généralement Dans la suspicion De syndrome Malin D'accord Et six critères mineurs C'est à dire L'attaque hypnée Sur profuse L'hyperleucocytose L'attaque L'articardie Les anomalies Les anomalies tensionnelles L'habilité tensionnelle Et l'altération De la conscience Donc Si vous avez Si on a deux critères majeurs Et quatre critères mineurs Le diagnostic est posé Ou bien nous avons Trois critères majeurs Le diagnostic est posé D'accord Donc Le traitement du syndrome malin C'est Un Des neuroleptiques Syndrome malin Des neuroleptiques Donc C'est dû au neuroleptique Il faut arrêter le neuroleptique Deux Mise en condition C'est à dire De faire baisser la température Lutter contre la rigidité Comme on a dit Ieves Impossible de le faire bouger Suyeur profuse Donc nous avons des troubles De ionogramme Et des électrolytes Donc il faut les corriger D'accord Donc Et donner un antagoniste Un antagoniste des neuroleptiques C'est quoi C'est généralement La bromocryptine Ou bien l'amontadine La bromocryptine Ça peut être utilisé Parfois oral Des fois On est obligé De mettre le patient Sous amontadine Qui est un produit De réanimation Et pour l'hypertonie Bien la rigidité On utilise les benzodiazépines D'accord Les trans Donc ça On a les psychotropes C'est des molécules Qui diminuent l'activité psychique Nous avons On a commencé par Les neuroleptiques Deux Les Tranquillisants Ou bien des anxiolytiques Les anxiolytiques C'est quoi Onxiété La liste de l'anxiété C'est à dire Diminution de l'anxiété Donc C'est des médicaments Qui réduisent L'attention émotionnelle Ou bien l'anxiété Donc Ils font Ils sont faciles À distinguer Des neuroleptiques Et des antidépresseurs Car Ils sont Sans effet Contre les troubles Psychiques Et ou Thémiques Donc Donc Si vous avez un trouble Délérant Vous n'allez pas traiter Par un anxiolytique L'anxiété Ou bien Le tranquillisant C'est Son rôle C'est de lutter Contre L'anxiété D'accord La classification Donc Il n'est plus sur le marché algérien Donc Les benzodiazépines Qui sont les plus utilisées Donc Le problème avec les anxiolytiques Surtout les benzodiazépines Surtout les benzodiazépines Déjà C'est facile pour les retenir Donc Les khlasob zepam Généralement C'est des benzodiazépines C'est des médicaments C'est des Les benzodiazépines C'est des molécules Qui donnent Rapport potentiel Abdictogène Donc Les médecins Ils peuvent créer Une dépendance Chez leurs patients On va voir comment les éviter Pour les reconnaître Elles sont C'est des molécules Très utilisées Dans les addictions C'est à dire Chez les Personnes addictes Ou bien Entre parenthèses Toxicomanes Par exemple Le valium C'est le diazépine 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 D'accord Vous voyez Donc Généralement C'est des molécules Très utilisées Alors Qu'est-ce que je vous conseille Vous En tant que médecin généraliste Il vaut mieux Éviter Les Si vous ne les maîtrisez pas Il vaut mieux Les éviter D'accord De les prendre A la place Si vous avez Unxiaux Il vaut mieux Utiliser qu'un d'autres molécules Qui appartiennent A d'autres familles Mais qui ont Le même effet Par exemple Les bêtas bloquants La volocardile La volocardile C'est très bien A faible dose Un demi-comprimé C'est très bien Pour les anxiétés Pour les états d'angoisse Ou bien d'anxiété Et Avec la volocardile On évite La pharmacodépendance D'accord Les indications Donc c'est des anxiolytiques Et de tranquillisant Dans les états d'anxiété Dans les insomnies On peut les utiliser Dans les états confusionnels Surtout Surtout Le délirium Trémence Le délirium Trémence C'est un C'est une confusion Mentale Spéciale Qui survient Lors du sevrage Chez les alcooliques Les alcooliques Lorsqu'ils prennent Des années Des années De l'alcool Donc Des fois Ils sont obligés D'arrêter Ou bien Ils décident D'arrêter Des gens alcooliques Les anciens alcooliques Qu'est-ce qu'ils font Comment ils font Ils font Une dégression progressive Avant le ramadan Ils vont diminuer D'accord Mais qu'il y a d'autres gens Qui ne peuvent pas Qu'ils arrêtent brutalement Ça peut donner Un état confusionnel Qui est spécifique On l'appelle Délirium Trémence Donc comment faire Le sevrage De l'alcool C'est avec Les benzodiazépines D'accord Bien sûr Les crises d'angoisse Donc Les attaques de panique Ou bien Les troubles paniques Qu'est-ce qu'ils ont En commun ? C'est de l'anxiété Troubles anxieux Tous les troubles anxieux C'est très efficace D'ailleurs C'est une arme A double tranchant C'est un piège Donc le malade Lorsqu'il prend Par exemple Un patient qui a Des tags Des troubles de l'anxiété Généralisée Il est tout le temps là Il est tout le temps angoissé Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un anxiolytique D'accord L'anxiolithique Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va diminuer son angoisse Momentanément Mais au long cours Ça va lui donner Une dépendance Au lieu d'avoir Un seul problème Il va avoir Deux problèmes Son problème de tag Et le problème De la pharmacodépendance Donc Il va mieux les éviter Je préfère Prescrire De la volocardie Que de donner Un anxiolytique Un bad Qui va provoquer Une pharmacodépendance Des fois On peut Le délirium trimestre Dans certaines Coronapathies Des troubles psychosomatiques Dans les prémédications opératoires Pour sédater le patient Donc Dans les états de mal épileptique Etats de mal épileptique C'est des épilepsies Qui ne s'arrêtent pas Donc Qui peuvent mettre Le pronostic vital du patient En jeu D'accord Qu'est-ce qu'on va On va faire On peut Utiliser là Des 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 anxiolytiques Type benzodiazépinique Donc Contre-indications Allergie au produit Bien sûr Insuffisance respiratoire Grabe Mais j'ai comme Je vois Une crise d'asthme Voilà Au dérouleau Du benzodiazépine Le valium Et les contre-indiqués C'est un Chez les myrtini Donc C'est un C'est un Myo relaxant Donc Elle relâche les muscles D'accord Elle relâche les muscles Donc J'ai quoi En insuffisance respiratoire Grave Donc Déjà Elle est en souffrance Une tête des lois Un myo relaxant Vous pouvez Le tuer sur place D'accord Qu'est-ce qu'un autre Qu'un autre On a la myastini Vous savez c'est quoi Une myastini D'accord Association avec Les boissons alcoolisées Ça peut potentialiser Leur 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 Effet D'accord Vas-y suivante Les règles de prescription Des benzodiazépines Donc Il faut faire très attention Donc Il faut tout d'abord Poser l'indication Avec rigueur D'accord Dans les cas D'anxiété passagère Vous pouvez donner De faible dose Ou en angoule Comme IVT Vaut mieux IVT Vous pouvez donner De la volocardie Ou bien Des fois Un personnage Je donne de l'atarax Par exemple En faible dose Mais C'est une anxiété passagère Mais Si c'est une anxiété Qui est chronique Là Il faut carrément Une prise en charge Pour poser correctement Le diagnostic Donc Ne jamais associer De benzodiazépines Benzodiazépines Dès le début du traitement Il faut annoncer sa durée Qui est généralement Qui doit être Qui doit être À un mois Deux semaines Pour modifier Un mois C'est une faute de frappe Un mois C'est une faute de frappe Un mois Pas plus de quatre semaines D'accord Des fois À des malades On est obligé Dans 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 les troubles anxieux Sévères On peut aller jusqu'à trois mois Si On On donne Jusqu'à trois mois Il faut arrêter Progressivement Le traitement Il faut diminuer Progressivement Sinon Apparition de syndrome De sevrage D'accord Un mois Avec les doses La dose La plus faible Possible Dose minimale Efficace Donc Il faut repérer Les personnalités Ayant des tendances Toxicomaniaques On peut faire Un enfermé On peut faire Un médecin D'accord Généralement Le problème On peut dire La psychiatrie On peut dire Si le premier Il faut Dans le diplôme Dans le résident Il faut Dans le résident Les anciens psychiatres Qu'est-ce qu'ils nous disent On peut faire La griffe Mais on peut dire On peut dire Pourquoi On peut dire 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 Effectivement A chaque fois On peut dire Une nouvelle promo Des résidents Et on peut dire Les infirmiers Ou les agents Fais-moi un renouvellement Ah Je ne suis pas 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 Alors Les gens Ce sont des toxicomanes Des gens Tu es un infirmiers Qu'est-ce qu'il faisait ? C'est un trigram Il a fait le double Il a fait le double Les résidents Et il a fait le double Et il a fait un infirmiers Les ordonnances Qu'est-ce qu'il faisait ? Il a fait Le valien parion Pour les gens Il a fait le drôme Il a fait le nom Il a fait le nom Et l'a fait oui c'est vraiment L' nearest 2 guard, en cherchant le card table avec le griff. Jamais mais je t'ai pas à le post de taille, euh.. Le gait le card table avec le griff conforme la tépée. Il m'a dit oui, une fois, j'ai dit que tu n'as pas à la tépée de la carte table avec toi et jouant sur le griff. J'ai dit oui le griff donc, c'est moi-même. Il a fait 2 autres griffes. Donc il faut éviter le renouvellement systématique des ordonnances, mais il faut faire très attention surtout avec le benzodiazepine. Si vous faites le renouvellement systématique des ordonnances, ce qui est la victime, c'est le malade. C'est le malade. Je vais vous parler de 35 ans. C'est le malade. C'était la faute de qui ? C'était la faute des médecins qui faisaient des renouvellements systématiques. Je vous conseille de les éviter, d'éviter leurs prescriptions. D'accord ? Les hypnotiques. Troisième. Les psychotropes. Donc les neuroléptiques. Les tranquillisants ou bien les anxiolytiques. Troisième catégorie, les hypnotiques. Ou bien les somnifères. Très bien. Donc c'est des médicaments qui agissent. C'est des médicaments du sommeil. Le plus connu, c'est le zolpidem stilnox. Donc, il est indiqué dans les insomnies passagères. Mais, généralement, c'est des molécules comme le zolpidem. C'est un dérivé benzodiazépinique. Il dit que généralement, les insomnies passagères ne dépassent pas 15 jours. C'est-à-dire que ça dépasse 15 jours. C'est-à-dire que ça dépasse 15 jours. C'est-à-dire que c'est une dépression. C'est-à-dire que c'est un malade qui est automédic. C'est-à-dire qu'il prend pendant 15 jours. C'est-à-dire qu'un parent ou un malade, C'est-à-dire qu'il s'agit d'une dépression. D'accord ? Il y a d'autres molécules qui sont hypnotiques. C'est le somnifère. Comme le levomipromazine, Le nosinon. Ou bien la chlopromazine, Le lacactyle. C'est des médicaments. C'est des neuroleptiques. Mais ils ont une action hypnotique. D'accord ? Ça, on a fini avec les psycho-leptiques. Donc, on va voir le troisième chapitre. Les psycho-analyptiques. Donc, les chefs de file, c'est les antidépresseurs. Donc, psycho-analyptiques ou bien des psychostimulants. Donc, les antidépresseurs, La plupart des produits sont efficaces Et entraînent une amélioration clinique Dans 60 à 70% des cas. Et ils sont actifs Qu'après deux à trois semaines du traitement. C'est-à-dire, Un patient qui est sous antidépresseur. Je ne sais pas si tu as besoin de prendre le bonheur. Il y a un autre. Non. Il faut bien expliquer aux patients. Et là, maintenant, Monsieur, Lorsque vous prenez ce traitement, Le traitement va agir. Vous n'allez pas sentir l'amélioration de votre humeur Qu'après 10-15 jours et 21 jours. Donc, patience. Il faut continuer à prendre votre traitement. D'accord? Il faut leur expliquer. Plus l'hygiène de vie, Les psychothérapies, Tout ça. D'accord? Mais j'insiste sur ce point. À l'âge, Pourquoi? Les antidépresseurs, Le patient ne va pas sentir l'amélioration de son humeur Qu'après deux à trois semaines. D'accord? D'accord? Donc, Bon. L'alcoolisme et la toxicomanie, C'est un cercle vicieux. Lorsqu'on prend en charge un toxicomane, Ou bien un alcoolique. Donc, s'il a une dépression associée, Donc, ça ne sert à rien de lutter, De faire une cure de sevrage Et ne pas traiter la source du problème. D'accord? D'autant plus que certaines substances, Comme l'alcool par exemple, A long cours, C'est des molécules déprisogènes. Donc, ça donne des dépressions. Donc, il faut les traiter. Et la toxique, Et le produit toxique, Et la dépression. Les deux en même temps. D'accord? Vas-y, suivante. Donc, kiff kiff, pareil. Les antidépresseurs, Nous avons les classiques, Et nous avons spécifiques, Ou bien atypiques, Dernière génération. Les classiques, L'aroxyl, L'amitriptyline, La clomipramine, La myonsyrine. Tout ça, C'est des antidépresseurs classiques. D'accord? C'est ce qu'on appelle les tricycliques. Suivante. Donc, Les nouveaux antidépresseurs, C'est quoi? C'est les ISRS, Inhibiteurs sélectifs De la recapture de la sérotonine. Les phylgézères. Nous avons les trois. Les trois. Les trois. Bon. Flioxythine. Flioxythine. Oh, c'est pas P. Certraline. Paroxythine. Et nous avons la molécule dernière génération. La venlafaxine. C'est un inhibiteur. C'est vraiment très sélectif. C'est un inhibiteur sélectif De la recapture de la sérotonine Et de la noradrénaline. D'accord? Suivante. Bien sûr, Mécanismes d'action. Généralement, C'est au niveau de la synapse. Elles vont inhiber La recapture de la sérotonine. Donc, La sérotonine va rester fixée Dans la synapse. Dans la fonte postsynaptique. Dans la postsynapse. Donc, Ça donne l'effet. D'accord? Bon. Les effets secondaires. On peut avoir une oxyté. De l'excitation. Des effets. Comme les autres neuroleptiques. C'est stress de la bouche. C'est-à-dire des effets neurovégétatifs. La levée d'inhibition. Et le risque suicidaire. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc là, Le malade Gouna. Il est ralenti. Par l'effet de la dépression. Mais. Lorsqu'il prend un antidépresseur. Donc, Il y a la levée d'inhibition. C'est-à-dire. Le patient. L'inhibition motrice. Ce ralentissement. Ce ralentissement. Va disparaître. Avant. L'amélioration de l'humeur. D'accord. Donc. Il ne pouvait pas passer à l'acte. Surtout dans les dépressions sévères. Il ne pouvait pas. Il était inhibé. Il était anodonique. Il était ralenti. D'accord? Par la dépression. Lorsqu'il prend les antidépresseurs. Il va se désinhiber. Le ralentissement va disparaître. Mais les idées suicidaires sont là. Donc là. Il peut passer à l'acte. Ou il est passé à l'acte. Il est là. D'accord? Il faut faire très attention. Généralement. On préfère les hospitaliser. Surtout lorsqu'il y a un projet ou l'idéation suicidaire. On préfère les hospitaliser en milieu psychiatrique. D'accord? La sédation. Presse de poids. Transpiration. Tout ça. Des troubles de l'éjaculation. Tout ça. C'est fréquent. D'accord? Allo les antidépresseurs. On a la troisième. On est dans toujours les psychoanalytiques. Nous avons les timorégulateurs. Ou bien les régulateurs de l'humeur. Généralement. Et où on les utilise dans quoi? Dans quels troubles? Les troubles bipolaires. Troubles de l'humeur. Donc. Généralement. C'est le. Les troubles de l'humeur. Un accès maniaque. Dépression. Accès maniaque. Accès maniaque. Dépression. D'accord? Donc. Le traitement de fond c'est quoi? C'est. Le timorégulateur. Ils vont régler leur humeur. D'accord? Donc. C'est. Le chef de file. C'est les sels de lithium. On n'utilise pas ce sel de lithium. En Algérie. Il n'est pas utilisé. C'est-à-dire. La dose. La. Létale. Est proche de la dose. Thérapeutique. D'accord? En Algérie. On utilise généralement. Les anticonvulsivants. Qui ont. Là. Même. Pour. L'autorisation. De la mise sur le marché. Qui ont. Une action. Thémorégulatrice. Généralement. La carbamazepine. Et. L'acide valproic. La dépakine. Il faut faire très attention. Chez la femme. En âge de procréer. Ou bien. Chez la femme. Enceinte. Tératogène. Tératogène. D'accord? Surtout. S'il n'y a pas. Un facteur. Déclenchant. Ce qu'on appelle. Les dépressions. Quelles sont les dépressions. Endogènes. Quelles sont les dépressions. Exogènes. Exogènes. C'est-à-dire. Due à un facteur. Externe. Accident. Deuil. Mort. Tout ça. Ou bien. Endogène. Sans cause. Apparente. Mais qu'il n'y a aucune cause. Où le patient vous fait. Une dépression. Donc. Là. Vous êtes. On est obligé. De mettre le patient. Sous. Timo. Régulateur. D'accord? Nous avons. Timo. Nous avons. La carbamazépine. L'acide. Valproic. Qui sont. Thératogènes. Il faut faire attention. Personnellement. Actuellement. On utilise. Avec l'avènement. De la nouvelle molécule. La motrigine. La myctale. Surtout. Les femmes. En âge de procréer. J'ai switché. J'ai changé la molécule. Vers. La motrigine. Alash. Khatar. Pour le moment. Pour le moment. Et selon les études. C'est. On peut les donner. Chez la femme. Enceinte. D'accord? Merci. Pour votre attention. Pour votre attention. Voilà. Merci.